Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au départ, il faut faire l'effort de regarder ce qui se passe à la table là-bas, de regarder ce qui se passe ici, de regarder ce qui se passe partout, d'être tout le temps en éveil, pas agité, à courir à droite à gauche, mais avoir ce regard qui constamment prend contact avec l'ensemble. Et c'est pas compliqué. Dès qu'on décide de le faire tranquillement, on peut être dans cette tranquillité, dans cette sérénité qui perçoit le tout, qui regarde le tout. Mais pour ça, il faut arrêter d'être obnubilé par ses propres pensées, ses propres idées. Et il faut être un peu ouvert au monde. Et soudain, on se rend compte qu'on sort de sa prison en faisant ça. Sinon, on reste emprisonné dans son monde de pensées, dans son monde d'émotions, à la limite, toutes ses douleurs, on reste prisonnier de ça. Et dès qu'on commence à s'intéresser à regarder le monde, ses propres problèmes, ses propres soucis, ses propres douleurs, tout ça, ça devient tellement secondaire. Et en plus, parce qu'on est ouvert à quelque chose de plus grand, on n'est plus focalisé sur ses pensées, ses soucis ou ses histoires, et on est ouvert à ce plus grand qui fait que d'autres solutions viennent pour régler le problème qu'on a ou les soucis qu'on a. C'est-à-dire, autre chose vient à quoi on ne s'attendait pas et qui règle beaucoup plus facilement ou qui nous aide à régler plus facilement nos petits soucis et nos petits problèmes mayas. Vous voyez ? Mais pour ça, l'endroit le plus facile, c'est lorsqu'on est debout, comme ceux qui sont debout là. C'est plus facile. Mais ils ne le font pas. Mais c'est facile aussi pour quelqu'un qui est à table. Nicole, elle va être focalisée sur moi, qui trafique un truc avec Hortense ou Françoise ou Louise. Oui. Parce qu'elle a un problème. Et donc, elle est prisonnière de son problème et son problème lui fait voir le monde. Et le monde, comment il fait ? Il se restreint à son problème. Vous voyez ? Et à ce moment-là, tu ne peux pas voir l'un, l'autre, les deux là-bas. L'autre là-bas, où il est ? Avec sa barbe là-bas ? Et son ordinateur ? On ne voit pas tout ça. Alors que... Lorsqu'on se laisse focaliser juste par ses intérêts ou par ses problèmes, le monde se réduit comme un monde de fourmis, comme ça. Tandis que dès qu'on s'intéresse à tout, c'est difficile de s'intéresser à tout, parce que dans un premier temps, on n'est pas habitué à faire ça. D'habitude, on est juste identifié à soi et à ses histoires. Donc on peut commencer. Et pour commencer, il faut regarder l'un, il faut regarder l'autre, il faut regarder une chose après l'autre. Et un jour, en regardant les uns, on voit aussi les autres. Soudain, on a le regard qui devient naturellement panoramique. Tout en étant capable de focaliser à un endroit, on voit tout le reste. Mais ça, c'est l'effet de l'entraînement et de la libération intérieure. Alors certains disent, oui, mes soucis, mes problèmes ne se règlent pas comme ça. Si, ils se règlent comme ça. Les soucis et les problèmes, on trouve des solutions beaucoup plus faciles, beaucoup plus intéressantes en faisant comme ça. Si on a un problème ou un souci, on le regarde d'abord bien. On focalise d'abord au-dessus, bien, pour comprendre un peu. Et ensuite, on l'abandonne. Et on s'intéresse à tout le reste. Et on fait confiance à quelque chose en soi, parce que c'est en soi aussi, de plus intelligent qui va amener des solutions meilleures. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?